et bien salut à tous à toutes c'est axelus pour une nouvelle vidéo je pense pour un petit tutoriel donc voilà ça fait longtemps que j'avais prévu de créer des tutoriels donc aujourd'hui on se trouve pour un petit tutoriel sur le cthulhu comme vous l'avez très bien vu dans la miniature et dans le titre du coup comment battre le cthulhu donc c'est très simple je me suis créé un petit personnage tout nouveau pour vous expliquer ça donc juste avant la vidéo mais j'ai créé des appartements donc comme ça se montre aussi un petit tutoriel pour comment faire des appartements basique on leur fait des blocs puis vous les empiler et les pnj vont petit à petit au fur et à votre aventure venir donc comment le battre c'est très simple créer une commencer par créer une une arène assez éloignée aux pnj pourquoi pour éviter que vous ayez des pertes ou des pnj donc des mains des morts que ce soit bien que ce soit avec les pnj peuvent revenir je vous déconseille de les faire de f à mourir parce qu'en fait ça peut vous être utile au fur et à mesure si vous continuez à jouer et ça peut bloquer entre guillemets votre la continuité bref pour le battre pour enfin déjà pour créer l'item pour l'invoquer le boss il vous faudra six lentilles après une fois que vous avez les six lentilles c'est pas besoin d'aller se mettre sur la table de craft vous allez directement sur un hôtel démoniaque donc hôtel démoniaque qui se trouve généralement sur dans le biome alors je vois donc dans le biome qui est agressif donc normalement le biome selon si vous êtes en crimson ou en ou en corruption ça va ça va varier donc voilà donc vous allez sur les petits hôtels et puis votre démoniaque normalement vous savez tout ce que c'est vous allez dessus et ça vous coûtera non si enfin si lentilles pour obtenir cet objet qui est un suspicious looking eye qui est un item pour invoquer l'oeil du tout loup voilà donc c'est lentilles là on les forme sur les petits les petits yeux qui ont vraiment cette tête là donc ceux qui sont ceux qui apparaissent la nuit pour ceux qui n'ont toujours pas enfin qui ont besoin de précision donc voilà à ce niveau là pour l'invoquer c'est minimum ensuite pour la reine je vous conseille du coup de la créer un peu loin je vous conseille de créer une planche tout en bas pour si vous lancez des shurikens comme ça vous avez pour les récupérer et de créer plusieurs niveaux pour permettre d'esquiver les coûts etc donc voilà à ce niveau là de la reine après mettre des torches pour illuminer si vous faites pas du coup vous allez combattre la nuit donc il va être plus simple de avec un peu d'éclairage mettre des feux de camp ça permet d'augmenter la régénération de vie ensuite je vous conseille au lieu du stuff donc là c'est vraiment le minimum syndical c'est on peut pas vraiment faire plus bas à part si vous baladez web face pas ils sont aussi que c'est plus bas mais que ce soit plus bas néanmoins il ya un moyen plus rapide que le travail du bois coque non je sais pas c'est plus rapide de former du bois que de former cactus bref tout dépend de l'endroit où vous êtes mais cette armure là peut l'avoir aussi en cactus et c'est tout aussi bien oups j'ai tapé sur le filtre anti pop du coup voilà ça c'est mieux au syndical pour vaincre le boss donc normalement avec ce kit là donc c'est vraiment des choses que vous pouvez former mais dès la première nuit vous pouvez l'invoquer après généralement au cours de votre aventure vous allez tomber sur des sur un stuff afin de le battre bien plus performant vous aurez bien plus la facilité donc voilà le mieux c'est les shurikens des shurikens qui sont accessibles je vous indique un petit peu la majeure partie des ressources que j'ai mis dans mon coffre sont accessibles depuis le commerce donc depuis un pnj qui vient tout seul dès le début de la partie donc du coup vous avez besoin de dès que vous commencez à créer des maisons ce petit pnj va venir donc c'est bon c'est pas joseph c'est le marchand donc vous accéder à son shop et là donc vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour faire des faire des items etc là vous avez des shurikens donc ça coûte 15 copains peut-être qu'en début de partie ça peut être un petit peu cher néanmoins je conseille quand même de de farmer un petit peu l'argent si vous avez vraiment des petits problèmes après les shurikens néanmoins on peut quand même en avoir dans des pots et puis il faut pas 999 j'en ai pris 999 pour l'exemple mais il n'en faut pas forcément 999 sont vous allez voir dans la vidéo donc voilà prendre des potions si possible dans les pots et c'est se balader un petit peu donc voilà donc là vraiment ce que je vous montre là c'est le minimum syndical donc voilà j'espère avoir été été assez précis donc même fin les flèches la petite recette c'est du bois et des pierres et après pour faire des flèches en feu c'est du bois de la pierre et des des torches donc voilà ça c'est la petite recette c'est cadeau c'est moi qui offre donc voilà des potions et voilà le minimum syndical pour le vôtre bon mais voilà eh bien tout ce qui reste à faire c'est le battre et pour ceci mais je vais vous laisser le temps que la nuit arrive tout simplement je vais vous reprendre pour le battre allez à tout de suite c'est parti allons-y allons-y on va tester besoin de la map avec le shuriken comme ceci hop on esquive tranquillement avec le shuriken aussi on va un petit peu l'enflammer c'est plus facile de faire avec les shuriken parce qu'ils arrivent à tuer les petits les petits yeux qui sont avec lui néanmoins l'arc est plutôt fort parce qu'il enflamme et ça ça c'est une particularité très cool on est un minimum de près ici c'est sympa on va réunir les goûts et les couleurs donc voilà donc pour l'instant la technique est très basique néanmoins quand il va commencer à c'est un peu compliqué donc là pour l'instant c'est en cours donc après comme je dis le fait de d'installer un système en bois en bas ben simplement c'est c'est plus pas rassurant mais bon je sais pas c'est plus simple voilà donc là vous avez vu j'ai pris un petit coup mais bon pour l'instant pas besoin de prendre de potions c'est pas non plus oppressant donc je sais pas non à ce que j'ai peut-être un peu mal d'osé mon mon mes mouvements après il ya un système de système aussi à prendre parce que à savoir que hop le boss est pas bien sûr c'est juste voilà faut attendre que la vie remonte à aussi le diriger sur une étoile ça peut vraiment le one shot le boss un jeu ça aurait pu être sympa de le faire en vidéo et bon malheureusement c'est pas bien tomber enfin l'étoile est mal tombé j'ai envie de dire donc gardez vos potions c'est préférable de les garder pour le mode méchant et ce qui est bien aussi avec les shurikens c'est qu'en fait ça ça permet en fait de le de l'artier pendant qu'il est en mode méchant entre guillemets à bientôt l'être en plus voilà ça va être un peu plus compliqué néanmoins il prend plus de coups quand il est en mode méchant donc voilà hop clac mais tout c'est quoi tous ces coups sont vraiment très facilement esquivables comme j'ai déjà dit précédemment c'est vraiment un boss qui est une fois qu'on connaît un peu les manip il est relativement simple donc voilà là pour l'instant il m'a touché deux fois mais c'est des petites erreurs de ma part vraiment des trous de riz j'ai pas trop tiré avec l'arc je varie un peu les petites flèches enflammées c'est sympa ça normalement il risque d'accélérer le coup ah non il ne sert pas le coup parce qu'on n'est pas en mode expert c'est vrai donc du coup clac les petites flèches enflammées ça fait pas plaisir pour le boss on va pouvoir que je suis pas trop touché pendant que j'en parle tiens donc voilà hop clac hop clac et voilà donc du coup je l'ai battu sans potion et bien simplement à l'arc et aux shurikens donc shurikens en bois flèche de feu donc tout ça enfin tout ce que j'ai montré ici et obtent ce temps cible oui obtenable dès l'épreuve fin dès la première nuit donc voilà donc comme ça au moins ben voilà je vous ai présenté un petit peu une technique comment le bat se bosse donc finalement assez simple avec des moyens très basique donc voilà et bien sûr ce et ben voilà le tuto est terminé j'espère avoir été assez assez compréhensible et j'espère que le tuto vous aura plu sur ce et bien moi je vous dis ciao salut tous et à la prochaine allez ciao ciao à